Bonjour à tous ! Salut ! Je suis Chloé. Moi c'est Lucie. Du coup, on va vous parler de notre projet de vidéo. Comme ça, vous comprendrez un peu nos intentions et comment elles se présentent, qu'est-ce que c'est, etc. Du coup, notre but, c'était de suivre un étudiant dans chaque atelier des métiers d'art de l'école Boulle pour montrer son projet de diplôme. Voilà, donc ça a commencé à peu près en octobre. Donc tu avais commencé à mettre un peu des affiches dans l'école et tu disais que tu cherchais quelqu'un pour t'aider pour ton projet. Et vu que je faisais un peu de montage de mon côté, mais juste pour le plaisir, je me suis dit que ce serait sympa de participer à ça et de voir un peu ce qui se passe dans les ateliers à l'école et de creuser un peu ça. Et du coup, ça fait quelques mois qu'on suit le projet de diplôme de chaque étudiant, de un étudiant dans chaque atelier. Donc pour ma part, je suis dans l'atelier tournage d'art, marqueterie et décor et traitement de surface. Et toi ? Et du coup, moi je suis tous les autres. En fait, il faut savoir qu'à l'école Boulle, il y a des ateliers en bois, en métal et en textile. Du coup, moi je suis une étudiante qui est en tapisserie, une étudiante en cisilure, en gravure ornementale, en bijouterie, en ébénisterie, en sculpture et en menuiserie en siège et en restauration. Du coup, beaucoup de monde. Mais oui, du coup, en fait, c'était un projet d'étudiant. Le but, c'était de s'entraîner à faire de la vidéo parce que toutes les deux, on adorait ça. Mais aussi, on était un peu curieuse par rapport au métier d'art. On voulait savoir un peu plus ce qu'il faisait. Mais après aussi, on s'était rendu compte qu'il y avait un peu un problème. Un manque de communication de l'école sur les réseaux sociaux. C'est ça. Même sur YouTube, tu disais... Sur YouTube, il y a très peu de reportages et qui sont un peu vieux. Et aussi, tous les ateliers ne sont pas trop présentés. Donc, on voulait un peu valoriser le travail des étudiants. Du coup, un projet 100% étudiant pour des étudiants. Voilà, c'est ça. Et donc, l'objectif, c'était de voir un peu tout leur cheminement de pensée. Depuis la conception jusqu'à la réalisation. Donc, on a vu les premières ébauches, les croquis, les expérimentations. Et petit à petit, on a vu comment ils se montaient un peu à l'échelle 1 dans leur projet. Du coup, c'était très intéressant de voir une approche métier d'art et design. Parce que nous, on est juste en design d'espace, habitat et territoire d'innovation sociale. Donc, c'était pour voir, de creuser un peu plus au niveau de leur méthode de travail et leur approche avec les matériaux, surtout. En fait, on était quand même sensibilisés à ça, à ces questions de matériaux et d'artisanat, de travailler avec la main. Enfin, toutes les deux, on a fait des workshops où on a construit en vrai. Mais c'est vrai qu'on n'a pas leur savoir-faire. Et du coup, on voulait en apprendre un peu plus. Mais c'est vrai que, je trouve qu'à l'école Boulle, le travail des artisans, des étudiants en métier d'art, influence vachement les travaux des designers. Et d'ailleurs, on peut utiliser les ateliers. Et on a ce côté très manuel et plastique qu'on retrouve aussi en design. Et du coup, chaque étudiant a un peu son identité et son univers. Et ça se ressent au travers de leurs projets et de leurs engagements, on va dire. Et donc, par exemple, il y en a qui ont un engagement plutôt environnemental ou sociétal. Et il y en a, ils ont une approche assez différente. Des fois, très artistique, en fait. Ils aiment beaucoup. Enfin, ils ont une approche très personnelle où ils veulent s'exprimer à travers leur artisanat. Et oui, il y a des ambiances complètement différentes dans chaque atelier et dans chaque projet. Et c'est un peu ce qu'on voulait montrer. Enfin, toute la diversité des métiers et la diversité des projets qu'on peut faire à l'école Boulle. Oui, et ça se ressent dans leur personnalité et la manière dont ils s'engagent. Après, dans leur poursuite professionnelle, de qu'est-ce qu'ils veulent devenir après. Et c'est vraiment cette année-là du diplôme où ça se concrétise. Et où ils sont très indépendants dans leur choix de conception, de création. Et aussi, c'est sympa parce que je m'en suis rendue compte, je ne le savais pas. Mais en fait, c'est très transversal les projets qu'ils font parce qu'ils ne s'arrêtent pas juste aux métiers associés à leur atelier. Ils font, par exemple, celui que j'ai suivi en sculpture, travailler aussi le métal. Et d'ailleurs, on voit un moment que dans la vidéo de celui qui est en sculpture, on voit celui qui est en menuiser en siège. Et inversement, dans la vidéo de celui qui est en menuiser en siège, on voit celui qui est en sculpture. Parce qu'ils bougent énormément, ils apprennent énormément des autres. Et en fait, c'est un peu la philosophie de Boulle. Initialement, Boulle, c'était quelqu'un qui était ébéniste, marketeur. Enfin, il touchait à énormément de corps de métier. Et ça, on le retrouve encore à l'école. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas juste à leur atelier. Ils bougent beaucoup. C'est super parce qu'on apprend. Du coup, nous, en filmant, les étudiants en ont beaucoup appris. Et les étudiants, eux-mêmes, avec leur projet de diplôme, ils apprennent en allant dans d'autres ateliers, voir ce qu'ils font eux aussi. Oui. Et surtout, je pense que les vidéos, elles sont aussi là pour un peu montrer l'identité de l'école. Parce que c'est vrai que les ateliers, c'est assez spécifique à l'école Boulle. Et c'était une manière aussi de revaloriser leur parcours et leur atelier, en fait. Et de montrer toute la diversité. Parce que, enfin, c'est vrai que, moi, initialement, je pensais, quand je suis rentrée à Boulle, que c'était un peu la fin de l'artisanat. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup moins présent qu'avant l'industrialisation. Mais ça revient un peu au goût du jour, dans cette pensée de vouloir faire localement. Dans une conscience écologique, on essaie de tout faire localement. et on valorise le travail de la main. Et donc, ça commence, enfin, c'est un peu... Je trouve que ce projet, c'était un peu un... Il y a un peu une dimension politique de valoriser ce qu'on sait faire, nous, les Français, avec notre savoir-faire et juste avec des matériaux naturels. Et vous pourrez voir aussi, avec toutes les vidéos, que même si les projets sont complètement différents, il y a toujours une même démarche de conception et de fabrication. Tous les étudiants ont eu un mémoire à fournir, où ils amorcent un peu leur projet de diplôme, où ils réfléchissent à des sujets qui vont orienter, voilà, leur projet. Et après, tout au long de l'année, ils auront des soutenances, tous les ateliers au même moment. Et donc, on a voulu aussi montrer l'évolution des projets en fonction du temps, tout au long de l'année. Du coup, vous pourrez trouver toutes les vidéos qu'on a réalisées sur cette chaîne YouTube et aussi sur l'autre chaîne. Donc, soit vous voyez cette vidéo sur ma chaîne, soit sur celle de Lucie, mais on vous met dans la barre d'infos la chaîne de l'autre. Du coup, dans la chaîne de Lucie, on pourrait voir 3 vidéos sur les 3 étudiants filmés et moi, tout le reste. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter nos vidéos pour nous conseiller sur votre manière de filmer ou si ça vous plaît, etc. Ou si vous avez des questions sur les formations à l'école Boulle et les ateliers, qu'est-ce qui se passe, si vous êtes curieux de savoir. Je pense qu'on sera ravis d'y répondre, même si les gens qui sont filmés pourront aussi partager leur avis sur ça. Et d'ailleurs, on remercie beaucoup les personnes qui ont accepté qu'on les filme. Tous les étudiants, vraiment, c'est génial de travailler avec eux. Ils ont été super de prendre le temps de nous expliquer, de nous montrer ce qu'ils avaient fait. Vraiment, on les remercie pour ça. C'est vrai qu'ils étaient patients aussi, parce qu'il faut un peu reprendre à zéro. Qu'on n'a pas les codes, qu'on ne connaît pas du tout l'univers d'un atelier. Ils étaient quand même très enthousiastes de montrer ça. Et c'était vraiment cool qu'ils puissent partager ça avec nous. Et je pense que c'était apprécié dans les deux sens. Du coup, on n'oubliera pas d'identifier chaque étudiant en dessous de chaque vidéo. Du coup, si vous voulez voir la suite de leur parcours, n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram, par exemple. Je suis sûre qu'ils publient des projets qu'ils font à l'heure où vous verrez ces vidéos-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Oui, merci beaucoup. On leur dit « abonnez-vous ». Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Merci pour le visionnage. C'est super drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501